Voilà, donc bonjour Nadej, je te présente Valérie. Bonjour Valérie. Valérie qui va parler avec toi et avec toi. Voilà Valérie, donc Nadej, les présentations sont faites. Donc Valérie, le plus court possible, si tu peux nous donner les points sur lesquels tu voudrais que nous travaillions. Nadej, à Nadej de parler. Nadej, pardon, alors je me mène, je parle de Nadej. Excuse-moi. Je peux être un peu distrait comme ça de temps en temps, mais bon, on finit par se comprendre quand même. Je t'écoute. C'est à qui de parler ça, moi ? C'est à toi de parler Nadej. Oui, excuse-moi. Donc je te disais, j'ai plusieurs choses à traiter au point de vue de la santé. Déjà, je suis diabétique depuis l'âge de 6 ans, donc je suis diabétique sous insuline. Ça me pose beaucoup de soucis, j'arrive pas à l'équilibrer. Et en plus, ce que je ne t'avais pas dit, Pascal, c'est que j'ai fait un coma diabétique très grave. Je suis tombée dans le coma pendant 4 à 5 jours et ils m'ont ramenée à la vie de justesse. D'accord. Après, aux environs de 30 ans, je ne me rappelle plus l'année exacte. D'accord. Ça, ça m'a marquée. Depuis 2 mois et demi, j'ai des gros problèmes d'hyperthyroïdie. J'ai des diarrhées énormes. J'ai des palpitations. J'ai des problèmes de douleur de jambes sous la plante des pieds. Je suis beaucoup fatiguée. J'ai de la perte d'énergie, bien évidemment. J'ai des maux de tête. Alors attends, je crois que tu vas trop vite parce que je note en même temps. Excusez-moi, Pascal. J'ai risque de louper des points. Donc, j'en étais à l'hyperthyroïdie. Après, tu m'as dit que tu avais les plantes des pieds, c'est ça ? J'avais des problèmes de diarrhée, de palpitations. Ça, c'est ce que tu avais. Tu n'as plus aujourd'hui. J'en ai encore quelques fois. C'est moins souvent, mais j'en ai encore. D'accord. Donc, ce qui est vraiment énorme pour moi, c'est que j'ai des problèmes aux jambes sous la plante des pieds. Oui. J'ai beaucoup de rougeurs sur tout le corps. Oui. Donc, j'ai de la fatigue. Je sens que j'ai de la perte d'énergie, bien évidemment. Oui. J'ai des maux de tête. J'ai des douleurs au dos, plutôt au niveau cervical et aux épaules. D'accord. J'ai des glaires. J'ai des problèmes de dents. J'ai beaucoup de problèmes aux yeux. Il y a des fois où je vois tout trouble. Et je suis obligée d'attendre facilement dix minutes, un quart d'heure, que ça revienne. D'accord. J'ai des problèmes au sein gauche. J'ai des problèmes sous les aisselles. Oui. J'ai de l'hypertension. Quand je marche, je suis souvent très essoufflée. Et il faut que j'aille lentement, sinon je ne peux pas. D'accord. Et quand je marche, j'ai des douleurs aux hanches. Là, depuis trois jours, j'ai ma lèvre supérieure qui est fendue du côté droit. Ça m'arrive assez souvent et ça m'est très longtemps à cicatriser. D'accord. Alors, depuis que j'ai mon diabète, j'ai de la tristesse que je n'arrive pas à enlever. Avant, j'étais une enfant qui était très gai. Il paraît que je dansais, je chantais, j'amusais tout le monde. Mais maintenant, ce n'est plus du tout le cas. D'accord. Depuis que mes parents sont décédés, je ne vois plus et je ne parle plus avec mon frère. Il a plutôt un côté vénal. Ma belle-sœur n'est pas du tout parce que je la trouve hypocrite et pas franche du tout. Donc, elle n'arrange rien du tout. D'accord. Je t'en ai parlé hier soir. Je n'ai jamais rien réussi de concret et vraiment positif dans ma vie parce que j'ai souvent des blocages, même à la dernière minute. Bien souvent, à la suite de tout ça, j'ai un gros manque de confiance en moi. Mais ça, c'est dû aussi parce qu'on m'a souvent dit, alors par ma maman, par mon frère, par mon ex-compagnon que je suis séparée depuis 2005, que j'étais incapable de vivre seule, que je ne savais rien faire par moi-même. On me l'a rabâché sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'ai par moment, et ça, je n'arrive pas à me l'expliquer, des moments de colère, des moments de haine, des moments de dégoût, même de moi-même, et je change des fois d'humeur sans comprendre pourquoi. Donc, haine, colère, dégoût ? Qu'est-ce que tu as dit après ? Je te dis, même vis-à-vis de moi, ce n'est pas spécialement vis-à-vis des autres, c'est même vis-à-vis de moi que je réagis comme ça, et je change souvent d'humeur. D'accord. Je déménage d'ici, parce que j'habite en région parisienne, le 13 à Ville, pour partir dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Alors, il y a quelque chose qu'on m'a souvent reproché, je ne confie rien à personne, je garde tout pour moi. Je sais que j'ai une hypersensibilité, et j'ai des crises de pleurs souvent, avec ou sans raison. Par moment, j'ai l'impression de ne pas être à ma place en étant sur Terre. Je ressens qu'il doit y avoir quelque chose d'autre, mais je n'arrive pas à rentrer en connexion réellement avec. D'accord. Je sais que mon troisième œil doit être fermé. Oui. Alors, je n'ai pas eu d'enfant, je n'ai pas de compagnon, et j'ai du mal à garder, sauf deux personnes, vraiment des amis. Il arrive toujours à un moment donné ou à un autre, où on se sépare. Et ça, je n'arrive pas à comprendre non plus pourquoi. Des amis ou des petits amis, tu veux dire ? Non, des amis, hommes ou femmes, des amis. D'accord. Et bon, amis et compagnons, je n'arrive pas à en garder non plus. Donc, ça, c'est encore autre chose. Je n'ai pas eu d'enfant. D'accord. Quelque chose que je me suis rendue compte aussi et qui est chez moi depuis très longtemps, c'est que j'aime bien venir en aide aux autres, même si je ne les connais pas, même si ça peut être dangereux pour moi, même si je suis une éponge, par un sourire, par une phrase, par une idée, j'essaie de les aider. Ça, je sais que c'est quelque chose qui est en moi et je n'arrive pas à le développer et je fais attention parce que je sens que là, en ce moment, je ne suis tellement pas bien que je n'arrive pas. Et puis, je voulais te demander une dernière chose si c'est possible. J'ai vendu ma voiture à un petit jeune qui habite en face de chez moi par une société dont il travaille. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que la cessation de véhicules et les papiers ont été faits le 23 mars et le véhicule est toujours sur ma place de stationnement à moi devant mon immeuble. Tu veux dire qu'il n'est pas venu le chercher ? Il n'est pas venu le chercher ? Il bouge avec, mais il la remet toujours là. Donc, je ne comprends pas pourquoi je l'ai acheté et si c'est pour qu'elle reste là. Parce que moi, le 13 avril, je m'en vais. Il ne faut vraiment plus que le véhicule soit là. D'accord. Est-ce que je lui ai fait confiance et que j'ai eu tort ? Je ne sais pas. Mais en fait, ce véhicule, tu as été payé ? Il est vraiment allié ? Il a été payé. Maintenant, je n'ai pas encore osé aller mettre l'argent sur mon compte. J'ai peur que ce ne soit pas de l'argent très court. Après, tu es dans le jugement là. Voilà, c'est pour ça que pour le moment, je te dis que je n'ai pas fait. Donc, j'attends que ma séance soit faite. Je vais peut-être voir les choses différemment après. D'accord. Ok. Il y a une transaction qui a été faite. Après, d'où vient l'argent ? Tu sais, on ne peut pas toujours savoir. en tout cas, tu l'as. Oui, il a quand même été payé. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, ça fait beaucoup de points. Je ne te promets pas qu'on aille jusqu'au bout parce que ça me fait… Non, je t'ai donné tout ce que je voulais c'est d'histoire. Maintenant, c'est à vous de faire une sélection. Voilà. Bon, c'est vrai que beaucoup de choses peuvent être reliées, mais c'est vrai que… On va voir. Désolée, Valérie. On ne peut pas faire une séance de trois heures. donc… OK. Bon, écoute, je vais t'inviter à couper ton micro. À couper. Alors, en bas à gauche, tu as un micro. Oui, j'ai mué. Si tu peux cliquer dessus. C'est bon ? Oui, nickel, impeccable. Voilà. Du coup, je préfère être assise. Ah, c'est vrai, Valérie ? Je me sens pas bien allongée. Oui, oui. Voilà, bon, moi, maintenant, tu sais. Oui, parce que sinon, ça circule pas bien, je suis pas rattachée à la Terre et ça me va pas. C'est bien, l'important, c'est de trouver ce qui marche pour nous. Donc, si pour toi, ça marche comme ça, c'est parfait. Je te fais l'induction longue ou je te reconnecte à la séance de tout à l'heure ? Je sais pas. Est-ce que tu sens le mieux ? Écoute, on va essayer l'induction courte, c'est-à-dire que je te reconnecte à la dernière expérience. Tu me dis comment ça se passe. Si tu te sens que tu n'es pas assez en état modifié de conscience, à ce moment-là, je reprends l'induction. D'accord ? OK. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu vas te connecter comme si tu avais quitté la séance. La dernière séance, il y a une demi-heure. Tu reprends simplement le même état de conscience modifié. Donc, je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Et tu me dis comment ça se passe pour toi. C'est bon ? C'est bon ? D'accord. OK. Alors, nous allons faire le protocole de protection. Comme d'habitude, tu te connectes à la source. Tu me dis quand c'est bon à chaque fois. D'accord. OK. Voilà. Maintenant, tu vas te connecter au centre cardiaque. Ouvrir et dilater ton chakra cardiaque. C'est bon. Tu constitues ton torus. Donc, tu sais comment faire maintenant. C'est bon. Voilà. Tu fais toutes les protections autour de toi et autour de moi pour assurer le travail. Donc, tu fais un multicouche, électro-magnétique, luminique, télépathique, que tout ce qui ne vient pas de nous-mêmes, de nos sources, ne puisse franchir nos protections. C'est fait. La même chose pour nos boxes et pour les ordinateurs. C'est fait. Très bien. OK. Alors maintenant, dis-moi, quelle est ta fréquence là ? 3 000. 3 000. D'accord. Est-ce que tu peux monter plus haut ? Oui. Vas-y. Monte à ton maximum. 4 000. 4 000. 5 000. 4 000. 5 000. D'accord. OK. À présent, connecte-toi à moi. 5 000. 5 000. 5 000. 5 000. D'accord. Est-ce que je suis à mon maximum ou est-ce que je peux monter plus haut ? 5 000. 5 000. 5 000. OK. Alors, pour nous harmoniser, tu vas toi aussi te placer à 5 000. 5 000 à tous les deux. C'est bon pour toi ? Ça reste confortable ? C'est bon. D'accord. OK. Alors, à présent, connecte-toi donc à Nadej. Nadej, c'est fait. Voilà. Comment la vois-tu ? Énergétiquement. Ça pourrait être tout en lumière, mais au moment, il y a beaucoup de zones d'ombre tout autour d'elle, à l'intérieur d'elle. Il y a beaucoup de choses en fait qui dérangent, qui dérangent en fait. Ça proprera. D'accord. Identifie-la d'abord. regarde son ADN éthérique. Vérifie qu'il s'agisse bien de le Nadej. C'est confirmé. Parfait. Alors, le rappel sans soi supérieur. il s'agisse bien. C'est parti, bien. il a du mal c'est comme si on empêchait un petit peu de venir en plus de ça il est en couleur en fait il est beau je le vois en rose violet en fait son être supérieur est une forme assez originale il est en forme un peu vortex en même temps mais latéral d'accord voilà il est là il est là ça veut dire qu'il avait des empêchements oui c'est comme si on y barrait un petit peu le chemin ok qu'il arrive je ne sais pas ok on va le saluer demande lui s'il a quelque chose à nous faire savoir donc pour orienter la séance pour aider Nadège dans son incarnation je demande à Nadège de se prendre en main il ne faut pas qu'elle ait peur qu'il n'y a personne qui a le droit de prendre le dessus sur elle elle est là c'est un être de lumière et elle est très belle en fait mais on l'a un peu coupé et c'est pour ça qu'il a eu du mal en fait à venir d'accord il arrive de loin en fait il arrive de très loin il est dans quelle dimension est-il là en 15 15ème d'accord ok alors maintenant tu vas appeler son âme âme meurtrie âme déchirée qui a besoin d'être reconstruit et reconsidéré besoin de reprendre son pouvoir ok qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait ce besoin là prendre l'information on regarde qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit dans cet état on dirait qu'avant en fait son incarnation sur cette terre là avec cette vie là c'est comme si quelque part on lui a empêché de venir il y avait quelque chose en fait qu'il a retené et alors que son âme était prête à venir mais derrière en fait il y avait comme des supérieurs en fait qui qui n'étaient pas d'accord avec elle pour vivre cette vie là donc ça a été très difficile et de ce fait on lui a incombé quelque part en fait dans cette vie des souffrances un petit peu sur tous les plans d'accord est-ce que est-ce que ce sont les mêmes présences qui ont empêché son soin supérieur de venir qui ont tenté de l'empêcher on dirait que oui d'accord très bien alors il faut qu'on aille y voir ok alors tu vas aller à ce moment là au moment avant l'incarnation et au moment où elle décide de s'incarner ce qu'on appelle en fait les supérieurs déjà ils n'ont rien à voir en fait avec son origine à elle c'est comme si qu'elle avait été prisonnière d'accord j'aimerais d'abord que tu me dises au moment où elle prend sa décision d'incarnation à ce moment là j'aimerais savoir si elle est seule si c'est elle qui prend la décision ou si elle lui est insufflée ou imposée c'est ça que je veux savoir pour l'instant pour moi elle est seule c'est elle prend la décision parce qu'elle se sent un petit peu prise au piège et pour elle en fait c'est une solution pour elle justement de montrer sa valeur très bien donc elle est prise au piège parfait ça veut dire qu'au moment où elle prend cette décision elle est déjà prisonnière elle est déjà sous la coupe de ses entités oui alors je veux que tu reviennes en arrière au moment où ces entités sont apparues dans son existence qu'elle soit incarnée ou non cherchent le moment où ces entités ont commencé à interférer avec Nadej c'est une autre c'est une autre planète ailleurs c'est une autre dimension en fait que Nadej arrive et en même temps en fait la planète où elle était en fait a été envahie au départ soi-disant amie mais de ce fait ça a vite été en fait une hécatombe pour beaucoup de sa planète d'origine originaire donc Nadej a toujours fait en sorte d'exister mais bien entendu ça dérangeait les autres c'est un petit peu comme des contestadors donc ils sont arrivés ils se sont installés ils se sont implantés ils n'ont pas cherché à comprendre d'accord il faut les mêmes façons de voir de foncer d'avancer nous sommes sur quelle planète là est-ce que tu peux avoir l'information de savoir qui est cette planète écoute tout ce que j'ai c'est deux lettres ou le mot je ne sais pas X X O d'accord est-ce que c'est dans notre univers à nous ou c'est un autre univers non c'est une autre dimension une autre dimension c'est pas mal une autre dimension dans un autre univers parce que dans un autre dimension oui non c'est un autre univers ça c'est sûr autre univers et dans une autre dimension donc c'est une planète qui est matérialisée ou vraiment qui est éthérique pour moi j'avoir quand même matérialisé mais avec un j'ai un doute quand même parce qu'en même temps il y a c'est gazeux ok il y a peut-être plusieurs du monde de toute façon il y a forcément plusieurs du monde même mais donc il y a une partie densifiée quand même c'est ça oui ok sous quelle forme alors d'abord si tu peux faire une datation à peu près par rapport à notre système de datation combien de temps ça a eu lieu à peu près il y a combien de temps en années siècles millénaires ou terrestres on va dire quelques millénaires j'attends même dire années lumières voilà non c'est vraiment très très loin très 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 loin très bien alors on va je crois que notre univers n'était pas formé en fait d'accord oui c'est très 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 loin oui alors on va d'abord se concentrer sur cet événement donc sous quelle forme est-ce que tu la vois Nadej dans cette forme de vie comment quelle est sa forme à quoi ressemble-t-elle pour moi elle est éthérée oui c'est une forme pas d'autique ou c'est une autre forme comment expliquer tu vois une forme si tu veux mais comme une lumière qui flotte d'accord une lumière sans forme c'est ça ouais c'est très c'est très variable en fait c'est ça peut être en fait en longue ça peut être en hauteur ça peut être en longueur et c'est souvent coloré je vois beaucoup le rose le blanc le violet aussi d'accord et à part cet événement comment est-ce qu'elle s'occupe sur cette planète c'est quoi leur leur occupation à cette espèce qu'est-ce qu'ils font sur cette planète c'est quoi leur sein de l'intérêt donc il y a de la télépathie déjà entre eux oui d'accord apparemment ils peuvent redonner forme à certains organismes ou cellules je ne sais pas si tu veux quand ils touchent parfois certaines choses je les vois toucher en fait quelque chose et en même temps ça permet en fait de régénérer d'accord donc il y a de la régénération en fait dans tout ça et surtout une très forte télépathie nous parfois en fait voilà ils se retrouvent il y a alors ils peuvent ça faire ça très bien tout seul mais il y a aussi le côté en fait cohésion il y a des moments en fait ils sentent que il y a besoin justement en fait d'être ensemble pour que vraiment on fait quelque chose de plus fort et de plus gros en fait se remette en phase j'ai l'impression que justement ces conquistadors entre guillemets ils ont dû comprendre justement qu'ils pouvaient obtenir des forces de régénération avec eux d'accord très bien et en même temps ils les épuisent ah oui forcément alors genre maintenant que tu que tu ailles au moment où ces entités arrivent elles arrivent comment dans un vaisseau de quelle manière ils arrivent dans ce dans ce monde là oui en vaisseau au départ en fait c'est un deux c'est une délégation amie entre parenthèses qui demande quelque part hospitalité et après c'est vite l'invasion d'accord ils viennent donc sous faux parce que ouais parce qu'en fait d'où elle est c'est un peu parfaitement pacifiste oui donc c'est à dire que pour eux en fait le mal ça n'existe pas les morts ça n'existe pas donc pour eux en fait peu importe les différences voilà c'est comme ça d'accord à quoi ressemblent ces entités les entités regarde quel est leur espèce à ces entités donc moi je les vois assez assez grands je dirais espèce un peu crocodile on va dire ça comme ça parce que ils sont des très grandes mâchoires donc reptiliens voilà ouais ouais et très bien organisés mais apparemment c'est c'était pas n'importe qui là chez les reptiliens ou qui du moins il y avait il y a une raison très précise pour laquelle ils sont arrivés là alors quelle est la raison pour laquelle ils sont venus alors c'est quoi la raison très précise pouvoir de régénération apparemment l'un d'entre eux qui était à un grade très important était en difficulté apparemment et plus pour eux le temps avancé entre guillemets plus ça se dégénérait ils ont trouvé la solution sur cette planète d'accord finalement c'est comme si en fait il y avait eu un comment dire un poison envoyé en fait donc à eux et qui cherchait la solution et qui ont trouvé la solution qui est-ce qui a reçu le poison tu veux dire ces entités ces reptiliens oui mais c'était leur chef en fait c'est le chef qui a eu le poison c'est le chef qui a été empoisonné et mais en même temps ça a envahissé progressivement leur colonie d'accord et c'est pour ça qu'ils cherchaient en fait une espèce ouais c'est ça c'est ça c'est ça d'accord ok donc finalement ils sont venus en nombre combien ils étaient pour je veux dire agresser cette planète en définitive au moment où ils vont l'agresser ils viennent d'abord sous le faux couvert de pacifier voilà de raison de pacifier oui voilà en fait ils étaient en stagnation avec ils avaient plusieurs plusieurs vaisseaux ça c'est sûr et même quelques-uns cachés pour pas qu'on les voit donc je te parle de ça c'est en nombre c'est c'est vraiment c'est un gros truc un très gros truc d'accord donc une grosse occasion ouais tu vois un petit peu je sais pas si tu connais le film V enfin le téléfilm V à l'époque qui était passé je te parle de ça dans les années 80 où c'était les reptiliens justement qui envahissaient la terre et bien voilà ça s'est passé un petit peu comme ça c'est à dire que d'amis se sont devenus des ennemis et voilà ok alors ensuite donc si on avance dans cette scène qu'on va au moment où Nadège dans cette forme de vie donc quitte cette planète c'est à dire qu'elle est tuée elle est capturée qu'est-ce qui se passe va au moment fatidique pour Nadège dis-moi qu'est-ce qui se passe Nadège apparemment avait des ressources plus plus que d'autres oui puisque en fait il l'a gardé certains ont été carrément exterminés tandis qu'en fait ils ont gardé quelques-uns de Nadège d'accord et donc ben oui Nadège s'en est rendu compte on ne l'y croyait pas mais ensuite elle s'est rendu compte que d'accord donc au début et tu veux dire qu'elle acceptait de collaborer avec eux c'est ça ils l'ont oui c'est ça puisque voilà on a essayé de ils ont essayé de duper au départ et puis après c'est venu au fur et à mesure donc et au fur et à mesure elle a vu donc le truc se mettre en place quoi d'accord ok alors si tu avances encore dans le temps donc à un moment donné est-ce que tu la vois prisonnière de leur prisonnière d'eux ou qu'est-ce qui se passe pour elle là donc elle s'appelle enfermée 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 d'accord enfermée dans un vaisseau euh non non elle était sur le sur sa planète d'accord euh mais il y avait un système en fait c'est une cage cage ou voilà avec c'était même pas de l'acier je sais pas comment expliquer ça parce que normalement leur forme éthérée en fait aurait pu leur permettre de partir seulement là c'était fait de façon en fait à ce qu'ils ne puissent pas traverser ça d'accord c'est encore encore un dispositif énergétique qui l'empêche c'est ça c'est ça d'accord ok alors demande à Nadege ici et maintenant si elle accepte que nous l'aidions dans cette séance qu'on travaille pour elle sur elle et avec elle au cours de cette session est-ce que nous avons son appareil ? oui oui elle est là pour ça elle me confirme il faut toujours qu'on ait la confirmation très bien donc tu restes sur cette planète et donc tu vas te présenter à Nadege dans cette forme de vie dis-lui que tu viens de son très lointain futur donc tu vas la voir avant l'envahissement avant que vienne ses enquêteurs au moment où ils sont paisibles dans leurs occupations tu te présentes à elle tu lui expliques pourquoi tu viens qui nous sommes et tu peux lui montrer les images de son futur déjà dans son futur immédiat au moment où les envahisseurs vont venir et de son futur lointain qui a Nadege aujourd'hui avec toutes ses limitations et ses souffrances comment réagit-elle elle est choquée mais elle a tout de suite compris très bien alors elle est en train en fait déjà de donner l'alerte en fait aussi c'est ce que j'allais dire qu'elle communique qu'elle communique toutes les informations qu'elle leur montre télépathiquement puisque c'est leur fonctionnement toutes les images de ce qui va se passer et que ça leur donne le temps justement de se protéger de ce qui va se passer pour on va dire modifier les événements qui vont venir sur un plan quantique là c'est fait très bien alors puisque la conscience est prise qu'ils ont pris des décisions qu'ils ont pris leur disposition maintenant tu avances dans le temps au moment où ces envahisseurs arrivent je veux que tu me dises qu'est-ce qui se passe ah ben ils ne laissent même pas en fait descendre de quelle manière s'ils prennent-ils ils n'autorisent pas et comme en fait ils sont itérés il y en a certains en fait ils réussissent à aller directement en fait dans leur vaisseau j'ai l'impression et comme quoi en fait ils ne sont pas les bienvenus tu veux dire que les habitants de la planète vont dans le vaisseau de ces envahisseurs c'est ça ouais il y a deux en fait en délégation une petite délégation mais qui sont assez particuliers parce qu'ils ont un certain potentiel que d'autres n'ont pas où ils leur permettent en fait d'y aller parfait et là il est classe quand il a dit de toute façon vous n'avez rien à faire ici nous on n'a rien à vous donner donc voilà comment réagissent ces envahisseurs très surpris parce qu'en fait ils ont été lancés ils ne comprennent pas très bien en même temps ils sont inquiets ils ne savent pas comment agir oui mais non comme en même temps il y a le bouclier énergétique juste en dessous et qu'ils envoient tous en fait de la lumière en dessous donc voilà juste le temps en fait de leur faire comprendre parce que leur bouclier énergétique leur prend beaucoup beaucoup d'énergie mais ils ont mis en action ça tous ensemble justement pour éviter que le vaisseau ne puisse descendre très bien alors maintenant si tu avances dans le temps donc je suppose qu'ils sont repartis est-ce qu'ils sont repartis ou pas finalement ? si oui oui ils ont ils ont réessayé mais à nouveau en fait c'était des êtres un petit peu illimités quand même oui ils sont très élevés ils se régénéraient bien donc de ce fait ils réussissaient en fait comment dire un sur deux à chaque fois pour faire leur bouclier un sur deux ils s'organisaient donc oui il y avait une très belle organisation est-ce qu'on a installé un dispositif d'alerte en cas où ils reviennent comment est-ce qu'ils sont organisés dans ce sens ? déjà rien que d'avoir pu les voir en fait que les deux soient montés qu'ils aient pu voir voilà ça leur a donné beaucoup d'informations donc de ce fait ça a permis aussi de les mettre en alerte en fait par rapport à tout ça c'est parfait alors maintenant avance dans le temps très lointain dans le temps sur cette planète et dis-moi si à un moment ou à un autre ces êtres reviennent et s'il se passe quelque chose il y en a qu'on a essayé de revenir oui que s'est-il passé mais ça n'a pas fonctionné très bien déjà ils étaient beaucoup moins nombreux et toujours pareil les deux délégations en fait sont remontées ils les ont prévenues et en même temps ils leur ont envoyé en fait une bombe de lumière assez à sa veille de l'impôt donc du coup ils n'ont pas cherché à comprendre ils sont partis c'est pas dans leur énergie la lumière c'est sûr c'est ça bon voilà une bonne chose de faite alors puisque nous avons modifié ça je veux que tu reviennes au moment de l'incarnation de Nadège ici avant cette vie là parce qu'il y a une nombreuse vie j'ai su bon ça va m'incarner mais on va s'intéresser à la dernière sauf s'il y a d'autres choses à voir après mais pour l'instant regarde au moment de cette incarnation de la décision de l'incarnation et dis-moi si elle est seule à ce moment là et si tu vois les entités autour d'elle non non maintenant elle est toute seule très bien et si tu regardes son soi supérieur est-ce que tu le vois libre ? oui parfait il rayonne maintenant il est bien il est très lumineux il y a toujours ces couleurs qui sont merveilleuses ces violets roses blanc voilà et ça tourne mais de façon en harmonique on va dire ça comme ça parfait alors maintenant donc on est au moment toujours où elle décide de son incarnation j'aimerais que tu t'adresses à elle donc elle sait qui tu es maintenant je suppose elle te voit elle te sent oui elle me voit elle a vu que j'étais là et que je l'accompagnais donc très bien demande-lui quelle est la motivation pour cette incarnation sur terre dans cette vie de Nadège soigner soigner aider c'est tous ces objectifs-là en fait qu'elle veut mettre en place très bien alors maintenant je veux que tu avances au moment de l'incarnation au moment où elle est dans le ventre alors de quelle manière elle a choisi sa famille j'aimerais que tu regardes pourquoi elle a choisi les parents qu'elle a eu sur quels critères elle les a choisis regarde comment elle s'y est pris c'était elle n'avait pas envie du luxe elle n'avait pas envie voilà juste quelque chose d'assez simple pour elle pour pouvoir avancer des parents même en difficulté mais je dirais affectifs une vie peut-être très bousculante qui les ont un petit peu déstabilisés en fait en même temps pour elle c'est tellement normal puisqu'elle était là pour aider accompagner guérir et donc pour elle en fait choisir en fait des parents dans ce sens-là c'était quelque chose de normal qu'elle allait pouvoir aider c'est ça oui oui c'est ça très bien accompagner aider guérir c'est toujours en fait elle est là toujours pour ça elle est toujours venue pour ça en tout cas très bien alors puisqu'elle est consciente de ça maintenant je veux que tu ailles dans donc au moment où il est dans l'utérus maternel voilà comment tu la vois dans le ventre de sa maman là triste 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 parce que la maman elle est triste d'accord triste parce que papa ne fait pas attention en fait à la maman et triste en même temps parce que justement papa ne fait pas attention non plus à le bébé qui est là qui est présent manque de conscience et non confiance mais de la conscience manque de conscience en fait de la part déjà du papa sur cette présence qui est là qui est dans le ventre de la maman parfait il y a l'abandon il y a l'abandon aussi avec maman c'est que maman se sent abandonnée difficile alors est-ce que cette tristesse a quelque chose à voir avec celle qu'elle éprouve aujourd'hui nadege elle pleure souvent est-ce que ça a à voir avec avec ça moi je dirais oui parce que nadege se fait elle est née en fait avec ce sentiment d'abandon abandon tristesse ok alors ce que nous allons faire on revient vers nadege au moment de la décision d'incarnation là elle est pleinement elle-même elle choisit ses parents ce foyer en vue de les aider à évoluer à guérir etc on est d'accord oui voilà donc là elle est dans cet état d'esprit pour l'instant et dans le monde de sa amant c'est comme si elle s'était un petit peu perdue et elle est un peu prise par les émotions et par l'énergie ambiante on est d'accord c'est ça c'est ça c'est-à-dire c'était tellement fort c'est comme si qu'en fait il y avait eu une transposition de auparavant donc voilà il y a eu cette histoire-là et puis de quand elle était prise une mère d'avant puis maintenant on a réglé ça mais en fait indirectement elle a vécu ça aussi dans le côté du terrain en fait du moment toujours cet aspect un petit peu prison cet aspect je ne peux pas bouger cet aspect en fait où je prends tout je prends tout pour moi et et en même temps je n'arrive pas à expulser en fait ce qui me dérange sauf que maintenant nous allons très bien alors nous sommes bien d'accord que nous sommes au moment vu les changements qui ont été opérés on a travaillé sur un moment un plan quantique donc les événements ne sont plus les mêmes donc nous sommes où elle va s'incarner elle décide de s'incarner donc elle a toutes les ressources elle se rappelle qui elle est et elle est pleinement libre on est d'accord oui voilà d'abord tu l'invites à se connecter à sa source d'abord elle reste connectée à sa planète d'origine je suppose que c'est important pour elle oui pour toutes les savoirs les connaissances les énergies et elle se connecte en même temps à son soi supérieur et à sa source c'est bon ? oui voilà je veux que de sa source elle se rappelle de qui elle est vraiment de sa souveraineté de sa puissance créatrice de l'amour qu'elle est et qu'elle le ressente pleinement que ce soit clair et ressenti pour elle pleinement oui c'est bon ? très bien maintenant ? c'est assimilé comment ? qu'as-tu dit ? c'est bon c'est assimilé en fait à la maquillance comment tu la vois ? je la vois plus sereine plus sereine plus sereine voilà moins crispée en même temps là t'es dans le corps de maman ou t'es encore avant l'incarnation ? oui je suis dans l'utérus en fait avec elle donc avant où j'ai fait le lien en fait voilà je veux en fait qu'avant elle prenne vraiment la décision donc elle observe elle s'observe c'est une partie d'elle qui reste elle s'observe dans l'utérus donc de sa maman et là elle va lui apporter toutes les ressources toute la sagesse toute la connaissance rapproche ton micro et trop près voilà toute la sagesse toute la connaissance qui est en elle et tout le recul également elle va apporter tout ça donc à cette partie qui est dans la cour d'incarnation dans le ventre dans l'utérus de maman elle lui apporte le réconfort et en même temps elle lui montre comment avoir du recul de se désidentifier de ce que ressentent les parents de ce qu'ils vivent de lui rappeler que c'est leur expérience et pas la sienne et qu'elle est venue justement pour les aider et non pas pour être prise dans ce tourbillon émotionnel dis-moi ce qui se passe en fait si tu veux depuis tout à l'heure que voilà en même temps je transmets et elle est en train en fait tout doucement d'entourer en fait l'enfant et de le faire rayonner elle envoie en même temps les rayons d'amour elle envoie les rayons à ses parents ouais c'est ça elle transmet en même temps tout ça de lui rappeler qu'elle est venue pour ça et qu'elle est là justement pour les aider donc elle leur envoie tous les rayons d'amour toute la lumière tout ce qu'il y a possible de faire pour les aider je dirais dans leur évolution et leur guérison c'est ça elle se souvienne qu'elle est venue pour ça et non pas pour subir et encore moins pour se perdre dans l'identification à la forme mais elle a compris le rayon de guérison déjà ça y est là elle a comment dire elle a percuté par rapport à ça elle a compris que le rayon de guérison en fait il était là pour elle et qu'elle même en fait en était la détentrice très bien là elle travaille avec maintenant elle l'utilise elle-même parfait elle se rappelle de qui elle est alors et pourquoi elle est venue voilà c'est ça voilà parfait alors nous allons pouvoir avancer maintenant tu vas au moment où elle vient au monde au moment de l'accouchement avec cette belle lumière et cette belle conscience et dis-moi comment comment elle vit cet événement elle est heureuse heureuse d'être arrivée on va dire ça comme ça et elle a beaucoup elle est très lumineuse là elle est elle est en rose violette voilà elle a pari elle est heureuse elle est en rose violette en même temps elle est bien très bien elle est bien elle a pris voilà elle a repris son truc parfait alors quand tu la vois dans les bras de ses parents regarde comment ça se passe comment réagissent les parents maintenant avec ce bébé rayonnant qui leur envoie de l'amour de l'énergie de la lumière qu'est-ce qui se passe elle est en train de elle crée les liens par rayon c'est-à-dire que de son cœur son cœur vert en fait à chaque fois quand c'est le papa ou quand c'est la maman qui porte à chaque fois en fait elle envoie au cœur très bien et elle enveloppe en même temps et comment réagissent-ils maintenant ? à chaque fois qu'ils sont plus tranquilles ils sont bien il y a plus de sérénité en fait il y a une paix qui s'est installée très bien voilà donc maintenant avec cette conscience et cette énergie donc on va avancer dans le temps jusqu'à la nadege d'aujourd'hui donc elle va reprogrammer chaque seconde de sa vie jusqu'à aujourd'hui dans cette énergie les événements qui ont eu lieu seront toujours les mêmes mais ces perceptions ne sont plus les mêmes et au contraire elle inonde chaque événement de sa lumière avec la confiance qui va avec la joie qui va avec et sa puissance créatrice avec laquelle elle est toujours en contact là elle est en train de tout recouvrir en fait de ses de ses couleurs originelles blanc rose violet voilà c'est en train de faire comme un tunnel de lumière en quelque sorte en fait surtout tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant voilà elle reprogramme tout et toutes tes expériences changent de nature c'est ça parfait maintenant tu la ramènes ici et maintenant aujourd'hui dis-moi comment tu la vois avec cette conscience et cette énergie déjà ça va beaucoup mieux pour elle elle c'est amusant parce que je vois en fait un style une émeraude en fait au niveau de son cœur une grosse émeraude en fait qui est éclatante et tout entoure en fait de de ces rayons blancs rose violet tu vois où si tu veux le blanc est un petit peu entoure l'émeraude et après tout autour tout doucement ça fait du crescendo rose mauve et en même temps c'est très très lumineux en fait c'est très très beau en fait très bien bon ça c'est une première chose maintenant tu vas regarder même si on a fait ce travail regarde s'il y a dans ces corps énergétiques si tu y vois des implants tu scannes tous ces corps les sept couches de rats qui sont encore physiques regarde si tu y vois des implants ou d'autres dispositifs un serpent qui est vraiment pas sympa en fait un serpent ouais ouais non puis en plus ça il joue à cache-cache avec moi je suis désolé tu ne joues pas à cache-cache avec moi qui vient ici non il est il est voilà c'est comme ça et puis alors il n'est pas beau du tout il est tout noir vraiment pas sympa il est à l'intérieur d'elle ou autour d'elle ? autour tu as la physique l'éther et tu as ensuite celle du dessus la couche émotionnelle voilà et c'est là en fait où il est calé ouais ouais et là en fait il balade il sent bien là il sent bien oui mais non ouais il faut son boulot très bien il se sent bien c'est ça voilà bon alors je vais compter jusqu'à 3 et tu vas décider que toutes les entités en lien avec donc Nadège de près ou de loin directement ou indirectement apparaissent maintenant devant toi devant toi je compte à 3 et elles te viennent elles t'apparaissent clairement 1 2 3 un serpent c'est quoi ça ? oui c'est tu sais comme une danseuse orientale tu vois avec le le voile tu vois que les yeux mais tu vois bien que c'est menteur d'accord j'ai quelque chose derrière les palettes encore un mal c'est un serpent il s'est à voir oui oui c'est ça donc si tu regardes derrière le voile qu'est-ce que tu vois ? et bien un autre serpent un autre serpent oh qui sont mignons ah oui très bien c'est la même c'est pas le black and white c'est de la même espèce que le premier ou c'est un et une autre ? et bien écoute on va dire que la couleur diffère est-ce qu'ils sont collaborateurs ou ils sont chacun à leur compte ? non j'ai l'impression en fait qu'ils collaborent bien tous les deux même s'ils ne sont pas en fait du même de la même base il y en a un qui est très noir tête affinée donc les deux sont rampants je te confirme pas de pattes pas de jambes non d'un côté c'est Stinkobra tu vois mais pas très sympa du tout et de l'autre côté en fait c'est plus en fait je ne sais pas si tu connais le Taipan c'est un noir et rouge c'est ça non ? non c'est un gros noir si tu veux Taipan ouais Taipan il a un autre nom en fait en Australie il est très craint parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle un serpent minute en même temps qui est très gros il t'accroche et c'est terminé en général tu n'en as pas pour 30 secondes voilà moi c'est des gros méchants il est lui aussi dans son corps éthérique dans son corps émotionnel et c'est là c'est là où je suis en train de regarder non j'ai l'impression qu'il est dans le causal causal carrément wow parce qu'il est au-dessus ok bon on va s'occuper de lui après enfin deux on regarde maintenant on fait d'abord l'inventaire de toutes les entités donc regarde quels sont les autres présentes s'il y en a je dirais une sautrelle sautrelle oui sautrelle ou montre religieuse c'est ça c'est pour ça je suis en train de poser la question tout à l'heure j'hésitais entre un cafard et une sautrelle mais maintenant tu me dis montre religieuse en effet parce qu'en fait il a bien les pâtes assez hautes voilà c'est une montre c'est ça il y a ça et tu veux un papillon de nuit papillon de nuit ouais ouais un papillon de nuit d'accord ouais tu vois autre chose parce qu'en fait il est tout s'il a cette peau là ce duvet là sur lui là est très charnu pas très pas très semblable d'accord euh non apparemment c'est tout très bien alors on va commencer par le serpent par sympa hein à lequel parce qu'ils sont pas sympas du tout bah oui alors le celui qui est dans la couche émotionnelle le cobra si j'ai bien compris ouais ouais voilà c'est lui qui qui donne problème de gorge thyroïde et tout ça ça c'est lui un thyroïde parfait bon très bien depuis combien de temps il est avec Nadege regarde tu vas la toute première fois tu lui demandes pas tu prends l'information toi et non la toute première fois où il a interféré avec Nadege à trois tu y vas un deux trois c'est pas dans cette vie vas-y c'est avant apparemment Nadege a eu une vie en fait en Afrique du Nord je pourrais pas très bien terminer je sais pas Tunisie Tunisie ou Irak on est en quelle année là je la vois commercer mais ça me dit 400 avant j'essaie d'accord 400 avant j'essaie et je la vois commercer elle porte des jarres elle porte jarres je sais pas c'est un homme sur la tête en même temps non c'est une femme une femme c'est une femme très élégante d'ailleurs et qui est très convoitée ouais une femme élégante et convoitée en même temps par d'autres commerçants ça me dit femme de nomade donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle commerce d'accord c'était pour le vieux des nomades en fait est-ce qu'elle habitait sur le dieu ou est-ce qu'elle était nomade bon apparemment elle commerçait avec les nomades à la base et après ensuite elle allait vendre en fait sur le marché d'accord ok alors ce qui m'intéresse maintenant c'est de savoir le moment où elle a rencontré donc ce serpent va au moment où ce serpent a repéré donc nadege et au moment où il interfère avec elle je veux savoir comment ça s'est passé comment dire elle a un petit peu succombé entre guillemets à un homme qui l'a convoité qui l'a courtisé mais qui en même temps voilà pour lui ça ne voulait rien dire mais elle a espéré donc elle a succombé quelque part à ça et et là-dessus en fait ce serpent va y venir alors il est venu c'est-à-dire que c'est c'est l'émotion quelle est l'émotion parce que c'est c'est l'émotion c'est l'émotion c'est-à-dire que elle a elle a espéré quelque part elle a voilà elle a joué ils ont joué de séduction tous les deux et en même temps simplement quelque part elle s'est trompée sur le sujet en fait de cet homme-là donc elle s'est sentie trahie c'est ça trahie trahie trompée en même temps un espoir en fait effondré du jour au lendemain les cartes se sont effondrées pour elle elle a quel âge là ? comme si c'était un chef je dirais que déjà pour l'époque en fait où c'était les femmes très souvent étaient mariées très jeunes elle par contre c'était pas son cas elle devait avoir quoi une vingtaine d'années encore et elle n'était pas mariée d'accord ok elle a fait une résistance en fait quelque part à tout ça je sais pas pourquoi mais elle voulait être libre c'est ça non ? elle voulait être une femme libre oui oui elle a toujours essayé de clamer quelque part en fait sa liberté en tant que femme bien que ce soit difficile de l'époque mais toujours clamer une une certaine liberté elle avait apparemment en fait le un petit peu comme à l'époque en fait sous comment dire sous le temple d'Isis où les femmes en fait avaient ce pouvoir là d'être femme et en même temps en fait d'être assise en fait dans son rôle de féminin sacré de savoir où elle était parce qu'elle elle passait pas inaperçue d'accord ok donc donc ce serpent arrive au moment où elle est effondrée c'est ça ? c'est ça et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il approche d'elle de quelle manière est-ce que il est passé par le biais de cet homme il est passé par cet homme-là dans la relation sexuelle ou euh euh en relation est-ce qu'on peut donc il avait quand même osé il avait quand même osé je veux dire la toucher l'approcher la prendre un petit peu dans ses bras donc voilà sans aller au-delà en fait de l'aspect sexuel il y avait quand même en fait cette espèce d'affection qui 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 montrait en fait quand il se prenait dans les bras quand voilà et c'est à ce moment-là quelque part en fait elle avait envie de s'abandonner d'accord donc il l'a mis en confiance elle pensait que c'était que c'était de l'amour c'était un véritable amour mais mais pas du tout c'était stratégique pas du tout oui parce que le monsieur il savait que de toute façon il allait repartir pour jamais revenir ok donc là il y a eu relation sexuelle apparemment oui d'accord ok mais c'est pas dans la relation sexuelle qu'est intervenu le serpent non 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 c'est quand il l'a c'est pas ouais c'est ça mais alors à ce moment-là c'est pas le moment où elle est effondrée puisqu'elle est encore dans ses bras mais elle s'est complètement laissée aller complètement abandonnée elle a perdu quelque part en fait son propre pouvoir de femme quelque part en fait elle a voulu le lâcher pour se dire enfin une fois elle allait pouvoir un petit peu se reposer d'accord tu comprends oui le phénomène en fait de se dire ça y est pour une fois je suis plus une femme forte je suis une femme tout simplement et je peux m'abandonner voilà et là ça a été une faiblesse qui a permis au serpent de voilà c'est ça c'est sur ce moment-là où en fait l'autre en fait il en a profité d'ailleurs d'accord donc nous allons aller à ce moment-là mais avant je dirais avant que le serpent arrive voilà donc tu vas tu vas te présenter à elle tu lui dis que nous venons de son futur tu l'expliques combien pour l'aider tu lui montres son futur conséquence qui vont avoir lieu de la future rencontre avec cet homme elle avait de l'orgueil quand même oui oui mais non elle comprend ça y est elle comprend voilà elle comprend ce qui va se passer c'était une femme qui quelque part en fait de sa fierté elle avait beaucoup d'orgueil mais c'était pas l'orgueil mal placé c'était de la fierté de la fierté de soi voilà voilà très bien ok donc maintenant qu'elle a compris je veux que tu ailles au moment bon est-ce qu'elle rencontre quand même cet homme dis-moi qu'est-ce qui se passe elle ignore tout de suite d'accord donc il n'y a même pas de contact physique il n'y a plus rien non parce qu'elle a compris justement en fait les dégâts derrière donc elle préfère en fait tout abandonner très bien alors maintenant ouais donc tu avances dans cette vie avances dans le temps plus loin et regarde si à un moment donné ou l'autre ce serpent se présente à elle tu vois jusqu'à la fin de sa vie de cette vie donc d'africaine et regarde si à un moment donné ou à un autre ce serpent va trouver un moyen d'interférer non très bien ok alors donc elle a évité quelque part le serpent en fait par le biais de cet homme maintenant donc reviens dans la vie d'ici et maintenant de Nadej ici et maintenant et regarde si le serpent est toujours présent non d'accord parfait d'ailleurs l'autre il se sent un petit peu seul du coup très bien maintenant c'est pas lui bien mon petit dans la réalité c'est ça et donc normalement s'il y avait eu des implants si tu vérifies tu devrais en trouver aucun vérifier si tu vois des implants qui étaient qui appartenaient à cet être non d'accord non parce qu'en plus de ça pour lui c'était pas je dirais que c'était un méchant bête en fait il a pas calculé il a même pas essayé de prendre quoi que ce soit ou d'implanter quoi que ce soit de quelle manière il a interagi sur sa thyroïde puisqu'il a provoqué les règles les dérèglements de sa thyroïde de quelle manière il se lovait dedans en fait il avait trouvé fissure il se lovait dedans d'accord c'était un lieu pour lui c'était un petit peu son antre oui bien sûr voilà si tu regardes sa thyroïde maintenant puisqu'il a jamais existé comment tu la vois je dirais que c'est propre mais c'est encore inflammé il y a inflammé je m'entends c'est à dire que c'est un peu plus gros que la normale il y a quand même encore des bonnes soufflures voilà bon on verra ça tout à l'heure quand on travaillera sur la bouleur logique pour l'instant on va se concentrer sur les entités donc le deuxième serpent tu l'appelles qui se passe devant toi oui voilà depuis quand il est avec elle cherche l'information tu vas aller voir la toute première fois où il a interféré je compte à 3 1 2 3 ça me dit son frère je ne sais pas pourquoi le frère de Nadej ? oui le frère de cette existence là ? oui d'accord alors on prend la formation on regarde qu'est-ce qui se passe il y avait une jalousie je ne sais pas il y avait quelque chose en fait son frère quelque part était jaloux justement parce que le positionnement de Nadej étant dans l'amour dans la paix et dans l'harmonie son frère s'est vite on n'a pas voulu accepter ça il y a des colères chez lui il y a des colères il y a quelque chose qu'il n'a pas compris dans l'histoire familiale apparemment il y a un non-dit donc de ce fait en fait son frère indirectement en fait par sa colère il y a une grosse colère à un moment donc voilà c'est venu là d'accord on ne va pas traiter son frère parce que ça ça serait trop long non 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 mais je veux dire c'est pas il y a des histoires de famille voilà ce sont des choses qui arrivent c'est peut-être parce que justement il y a eu un problème de communication à la base justement j'aimerais que tu ailles voir au moment où ce serpent s'est présenté à travers son frère je veux que tu regardes la situation comment ça s'est fait moi ça me parle de l'adolescence donc en tout cas à peu près vers les 15 ans donc le jeune homme avait 15 ans à peu près on va dire ça comme ça ce que je vois c'est qu'il y a eu des incompréhensions comme tous jeunes gens je veux dire pas 15 ans apparemment et voilà je veux dire c'est tout ça on est passion on est tout ça et avec les parents ben voilà il y a eu des moments où ça a été un petit peu ça a crépit on va dire ça comme ça parce que le jeune homme en fait se considérait plus grand que ce qu'il n'était et que les parents ont essayé de voilà de le remettre un petit peu à sa place voilà simplement pour lui ça faisait déjà un petit moment qu'il essayait de vouloir garder gagner quelque part en fait de son indépendance mais il ne voulait pas comprendre apparemment c'est un bon caractère un fort caractère en même temps on ne peut pas lui en vouloir j'étais pareil voilà et de ce fait Nadège de l'autre côté quelque part en fait toujours dans son élan quelque part en fait d'amour et de paix ben là à ce moment-là déjà je ne savais pas trop comment faire et peut-être justement pas eu la parole qu'il fallait quand il le fallait pour lui d'accord mais le serpent s'est présenté à quel moment-là ce qui m'intéresse c'est le moment où il se présente et il interfère avec Nadège à quel moment comment s'il prend-il moi je dirais qu'à un moment en fait Nadège va essayer de le voir pour essayer de le calmer et et là donc son frère s'est renfermé quelque part d'accord et et de ce fait à ce moment-là donc Nadège a essayé un petit peu de le consoler c'est à ce moment-là qu'il a passé la transmission sur ce contact ouais ouais il a eu cette transmission d'accord mais en même temps je dirais il était à l'intérieur de son frère en fait ou dans l'entourage c'est ça non 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 je dirais mais j'ai eu l'impression ça me donne l'impression si tu veux que ce serpent-là quelque part en fait au départ était sur papa et de papa c'est passé en fait sur le frère ou peut-être certains excès colère des choses comme ça transmission en fait de colère d'accord à transmission voilà exactement et ensuite donc c'est passé donc apparemment son adège très bien il s'est bien nourri ok quel problème il a causé à nadege lui alors qu'est-ce qu'il a créé comme dysfonctionnement et quel problème donc de toute façon lui il est là c'est des colères pas possibles déjà des colères pas possibles des montées en puissance de colère en fait il en fait exprès ça nourrit quelque part et de ce fait en même temps il joue en fait sur les yeux puisque en fait bien entendu ça fait monter les pressions donc il couvre les yeux alors est-ce que ce que ressent donc nadege les colères les haines les mépris de soi est-ce que ça a à voir avec lui moi je dirais oui tout ? pratiquement tout d'accord parce que il est il est vraiment sournois il est vraiment et quand je te dis pas sympa il est vraiment pas sympa d'accord de quelle manière il agit sur elle ? dans quel sens ? comment est-ce qu'il s'y prend pour provoquer les colères pour provoquer la haine ses émotions ? quelque part en fait il l'amène toujours dans des situations où il ne faut pas qu'elle aille et en même temps il l'aveugle en fait de je te parlais tout à l'heure elle a été coupée nadege très tôt et lui en fait il a trouvé la faille d'accord donc il est dans une faille si tu veux systématique où il va aveugler plutôt que parce que le nadege est parfaitement capable en fait parfois de voir justement les situations et d'intuiter certaines choses simplement en fait si tu veux ça interagit en même temps sur le troisième et il bouge tout d'accord donc ok est-ce que dans sa biologie est-ce qu'il provoque des dérèglements sur sa santé sur un plan physique plan physique non en fait si tu veux c'est indirect oui c'est émotionnel c'est les émotions voilà comme les émotions en fait lui font monter en fait la pression donc ce qui fait que derrière ensuite voilà il y a tout ça crée des dérèglements d'accord ok voilà et surtout qu'il est au-dessus de sa tête ok bon on en sait suffisamment donc tu vas revenir tu vas revenir avant que ce serpent vienne sur Nadej voilà et on va faire pareil tu vas montrer à Nadej donc qu'est-ce qui va se passer dans son futur proche avec son frère comment ce serpent va s'initier dans dans sa sphère énergétique qu'elle prenne connaissance de tout ça et comme elle sait le faire elle se rappelle de qui elle est elle se rappelle de sa capacité créatrice de sa souveraineté de sa belle énergie et elle va trouver le moyen de se protéger contre cette incursion et là c'est fait voilà maintenant elle amène elle arrive au moment de l'événement avec son frère et dis-moi comment ça se passe connaissant en fait la situation si tu veux elle quelque part en fait elle l'a attiré à lui c'était risqué quand même Nadej elle l'a attiré à lui et quand en fait ça s'est présenté elle a elle a utilisé en fait son rayon et en attirant en fait le serpent si tu veux le rayon quelque part en fait l'a saisi d'accord et donc de ce fait ça l'a ça l'a fait péter ça l'a fait exploser ah d'accord carrément carrément parce qu'en fait pour elle c'était c'était son frère c'est son frère et elle ne voulait pas voilà elle ressentait vraiment quand même le besoin en fait d'aller vers son frère et de ce fait connaissant justement ce truc là elle l'a attiré pour le faire péter pour le désintégrer comme ça au moins il ne faut pas nuire à son frère et à son père c'est ça ? c'est ça c'est ça très bien ok maintenant avance jusqu'à aujourd'hui donc toute sa biologie et tout son corps émotionnel se reprogramme avec cette belle énergie jusqu'à aujourd'hui ses organes ses systèmes ses fonctions se reprogramment donc comme si ce serpent n'avait jamais créé d'influence et de dysfonctionnement là c'est bon voilà allez donc ici et maintenant regarde s'il est encore là non a pu ? non a pu a pu a pu a pu alors on va s'occuper de la menthe yes alors cette menthe c'était quand la première fois alors déjà ? quand est-ce qu'elle est venue pour la première fois ? c'était pas dans sa vie d'accord vas-y va à la vie concernée je compte à 3 1 2 3 tu y vas il y a du mouvement là ville époque un petit peu Oliver Twist une grosse ville une grosse capitale dans quel pays ? dans quel pays ? pour moi je retourne en Angleterre là il y a un truc parce qu'en même temps tu vois je vois style Sherlock Holmes tu vois voilà les hautes formes quelque part les grandes avenues sont assez propres bon c'est tout c'est russes voilà mais c'est assez propre mais il y a une grosse misère quand même sur les parallèles et les perpendiculaires il y a une grosse misère quand même qui est bien présente là par contre elle est en homme on est ? on est ? elle est homme dans cette ville là ouais et 1848 1848 un truc comme moi à peu près ouais à quel âge à ce moment là ? je dirais entre des âges entre 35 40 à peu près elle est déjà un bon positionnement social quand même elle n'est pas en bas d'échelle elle n'est pas complètement en haut non plus dans une position je la vois un peu scientifique d'accord système de comment dire les mécanismes à vapeur tu vois qui sont en train de se mettre en route voilà je vois ces choses là d'accord ok alors c'est des balbutiements un petit peu de tout ça on va au moment où cette menthe religieuse se présente à elle je veux savoir dans quelles situations quelles circonstances elle s'est présentée qu'est-ce qui s'est passé moi je vois surtout un homme seul de base qui s'est construit voilà bonne éducation bonne famille simplement toujours très seul et les conquêtes sont un petit peu difficiles parce que déjà lui en fait c'est un grand rêveur en même temps apparemment puis quelque part en fait ça ne le dérange pas mais quand même en fait il il fait une connaissance il y a il y a il y a une femme qui l'attire mais il hésite en fait à aller et tout doucement en fait ils font connaissance et il y a il y a un truc qui ne va pas chez cette femme c'est une je dirais une profiteuse d'accord parce que pour l'œuvre entre guillemets plus une profiteuse c'est-à-dire 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 qu'elle n'a pas obligatoirement eu ce qu'elle espérait elle a eu je pense une vie d'enfant un peu difficile parce qu'elle arrivait en fait de campagne et elle a essayé en fait de se construire dans la ville donc Orgueil met le placé là par contre à ce niveau-là et en même temps elle n'avait pas obligatoirement les bonnes relations d'accord donc en fait elle cherchait à sortir de sa condition de femme de femme misère c'est ça ? ouais c'est ça c'est-à-dire qu'en fait elle cherchait sa place et voilà elle essayait de le voir en fait et de l'obtenir à travers un homme d'accord très bien alors qu'est-ce qui s'est passé alors du coup ou à quel moment entre en jeu la menthe religieuse qu'est-ce qui se passe ? donc elle a remarqué l'intérêt par rapport à cet homme et elle en a joué et tout doucement quand même elle a laissé approcher voilà elle a laissé approcher parce que avant c'était comme ça puis ensuite tout doucement en fait ils ont ils ont une idylle en fait ils ont commencé à se rencontrer des rendez-vous à échanger donc elle portait toujours son masque voilà elle ça l'arrangeait quelque part il était bien c'est une personne bien posée mais bon de l'autre côté par contre ben oui quelque part il tombait fou amoureux de cette femme sans voir quelque part en fait le stratagème elle le manipulait d'accord ouais complètement et alors qu'est-ce qu'il se passe le moment de la montre religieuse qu'est-ce qu'il se passe là quel moment il la demande un mariage et ensuite il ne comprend rien du tout parce qu'en fait elle s'en va elle s'en va d'accord mais elle a obtenu quelque chose ou pas en attendant oui apparemment elle a réussi en fait à se construire entre guillemets en fait un pécule parce que il la couvrait tout le temps de cadeaux il voilà donc il a eu une affaire de biens immobiliers là-dedans comme si elle avait gagné une maison un appartement elle a très bien joué d'accord ok donc elle est satisfaite et elle s'en va c'est ça ? oui c'est ça c'est ça et alors qu'est-ce qui se passe à quel moment elle se présente la montre religieuse ? elle s'est présentée plusieurs fois mais jusqu'à temps en fait qu'elle arrive dessus voilà elle a profité en fait comme on dit chez nous d'un collet serré pour arriver ensuite à ses fins elle était accompagnée enfin elle accompagnait cette femme ou elle est venue comme ça d'ailleurs elle était sur elle elle était sur elle bon d'accord ok qu'est-ce qui lui a causé alors ok qu'est-ce qui lui a causé comme problème à Nadej dans sa vie d'aujourd'hui revient dans la vie d'aujourd'hui et regarde qu'est-ce qui lui a causé comme problème le comportement des gens du coup c'est la non-estime d'elle-même tout à l'heure elle a dit dans la présentation que c'était toujours en fait le monde qui disait tout le temps tu t'en sortiras jamais quelque chose comme ça et c'est là-dessus que ça joue en fait parce que c'est l'estime de soi le manque de confiance et en même temps ça ça l'enfonce un petit peu plus en fait ça agit là-dessus ok si tu regardes bien le tableau d'avant cette femme en fait qui qui n'a joué qui a fait son son truc pour un homme qui était bien tranquille et hindou-raiseur ben voilà il a voulu essayer puis du coup ça n'a pas fonctionné et il se retrouvait après sans plus rien avant qu'il avait tout donné et là c'est un petit voilà et là c'est pareil d'accord ok très bien alors est-ce qu'il lui a mis des dispositifs est-ce qu'il y a des implants on regarde tous les corps énergétiques de Nadej est-ce que tu vois des implants et des dispositifs dans ces corps elle a quelque chose au niveau du coeur ouais c'est comme une plaque une plaque mais avec un trou c'est très sympa ça sert à quoi cette plaque avec le trou c'est comme si en fait ça engrangerait quelque chose et puis ensuite que ça sortait ah oui c'est quoi quelque chose une entre une entre ah une entre oui comme une entre en fait ah une entre d'accord ouais ouais une entre pour qui est-ce que c'est pour elle ou peut-être pas que pour elle oui alors regarde va cherche à voir tu peux tout savoir parce que il y a c'est comme si qu'en fait c'était là en même temps pour 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 ces bébés les oeufs ah pour les oeufs ah voilà pour les oeufs très bien parfait c'est ça c'est important de le savoir ok très bien bon donc elle lui provoque du manque de confiance du manque d'estime d'elle-même sur le plan physique elle lui crée des problèmes ou pas là ça me dit pied les pieds ouais ouais pied des pieds douleurs comment expliquer ça c'est comme si qu'il y avait des choses en fait qui pressaient dessus dessous d'accord comme dans un étouche que ça y écrasait quelque chose ouais c'est ça style de mécanisme en fait une fois de temps en temps c'est comme si on voulait la rappeler à l'ordre en même temps pour lui dire mais non c'est pas besoin c'est pas comme ça crac et ça c'est toujours la menthe oui d'accord alors regarde ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'autres dispositifs donc regarde tous les dispositifs ou les implants que cette menthe a pu placer tu regardes tous ces cours énergétiques et cette couche de ras dans les genoux ouais à l'arrière du genou comme si c'était un bouton tu vois quelque chose en fait ça fait dessus ça déclenche des trucs ouais voilà c'est relié d'ailleurs hanche hanche pied tout est relié là ah d'accord très bien tu vois d'autres dispositifs non le coeur hanche pied bon de toute façon c'est pas grave tout ça ça va disparaître bon ouais pour savoir alors tu vas revenir dans cette vie donc de voilà en Angleterre hein dans cette vie d'homme voilà donc tu vas le contacter et lui dire que tu viens de son futur et tu lui montres alors c'est avant qu'il rencontre cette femme bien sûr qu'il vient de son futur et tu lui montres donc ce qui va se présenter à lui et quelles vont être les conséquences dans sa vie d'homme et dans sa vie future de de Nadège montre lui tout ça pour qu'il comprenne et tu me dis comment il réagit euh il a un peu paniqué le monsieur je suis en train de le calmer en fait ah c'est bon c'est bon très bien il a compris il comprend parfait oui alors donc nous allons arriver à l'événement où il rencontre cette femme et dis moi comment comment ça se passe à la lumière de ses compréhensions mais il ne prête plus attention en fait il l'ignore voilà il l'ignore il passe devant il la croise parce qu'en fait au départ ça s'est passé vraiment on va dire un hasard arrangé entre parenthèses mais en fait il l'ignore d'accord il l'ignore il l'évite ça glisse ouais ça glisse va à la fin de sa vie là et regarde si d'une manière ou d'une autre cette menthe religieuse est présente non non d'accord parfait maintenant reviens ici et maintenant oui regarde si elle est là non regarde si les dix que tu as vu que tu as vu tout à l'heure sont là ça y est c'est terminé comme si ça n'avait jamais existé parfait bon nous avançons très bien maintenant il y a ce fameux papillon de nuit ben alors lui alors lui les papillons mais oui c'est vraiment pas innocent non qu'est-ce qu'il fait là alors ce papillon qu'est-ce qu'il fait là c'est bizarre parce que déjà tu sais c'est un papillon tête de mort sur sa tête en fait il y a une tête de mort je ne sais pas si tu connais déjà c'est nuit je veux dire c'est comme si il faisait vraiment remonter en fait tous les aspects sombres déjà il joue en fait au niveau du plexus le plexus solaire donc au niveau foie rate estomac voilà le manque de confiance le phénomène en fait en même temps il y a des peurs il y a oui ça joue sur son aspect émotionnel joie de vie il provoque des peurs il provoque des peurs c'est ça c'est ça c'est ça il s'amuse en fait à jouer là-dessus dès qu'il voit un espace sombre en fait de pensée qui va dedans ok de quelle manière est-ce qu'il agit avec elle est-ce qu'il habite des implants ou comment est-ce qu'il s'y prend alors déjà il déplace beaucoup oui c'est lui-même en fait c'est lui-même qui fait les actions parce qu'un coup je le vois en fait sur sa bouche un coup je le vois sur son troisième oeil ici un coup en fait il est son estomac voilà c'est lui-même en fait quelque part en fait qu'il fait ses actions d'ailleurs il adore ça il faut qu'il bouge il faut qu'il bouge il faut qu'il bouge il est plus en ce cas il agit il agit d'une manière énergétique ou télépathique ou autrement de quelle manière je te dirais plus énergétique c'est-à-dire qu'où il sent justement qu'il y a une faiblesse une faiblesse il va dessus d'accord et il fait quoi il a il envoie une application énergétique comment il s'y prend après il s'en nourrit déjà il se nourrit en fait de ses tu sais quand tu es en chute énergétique il y a tout qui sort tu vois et c'est à ce moment-là que lui il prend il se nourrit là-dessus en fait oui mais il provoque les porcs les porcs c'est lui qui les provoque oui et en même temps ça joue là-dessus parce qu'en fait si tu veux à chaque fois ces failles énergétiques qu'elle a Rachel vont en même temps c'est ciblé d'accord ok alors j'aimerais que tu vois maintenant quand est-ce qu'il est apparu dans sa vie dans son existence ce papillon est-ce que c'est dans cette vie ou une autre donc tu vas à ce moment-là je compte à trois tu y vas un, deux, trois donc ça me dit cinq, six ans c'est il y a cinq, six ans ouais à cinq, six ans ah elle avait cinq, six ans d'accord ouais c'était dans la maison c'était dans la maison familiale oui à quel moment elle se présente qu'est-ce qui se passe ça faisait longtemps que ça tournait ça là ça vient en même temps ouais ouais elle est rodée parce qu'en même temps elle sentait que il y avait quand même des failles déjà au niveau parental avec ses parents il y avait voilà même si ça se structurait même si ça se reconstruisait il y avait quand même des failles en fait émotionnelles qui étaient là présentes donc ça rodait en fait d'accord on va faire on s'y s'allait dessus alors ce que nous allons faire d'abord tu montres tu montres à Nadège donc la présence de ce papillon au moment où elle a cinq, six ans c'est à ce moment-là pour elle il faut lui prendre conscience de ça et des conséquences futures j'ai compris très bien tu l'as fait bien se reconnecter à qui elle est vraiment tout ce qu'elle a reconnu tout à l'heure tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a intégré de se rappeler son énergie son pouvoir créateur sa confiance en soi on est d'accord oui donc elle se rappelle qu'elle a tous les outils en main on est d'accord oui mais c'est pas là qu'on va jouer puisque cette entité était déjà dans la maison familiale on va aller au moment où elle est venue dans la maison familiale au moment avant qu'elle influe sur toute la famille oui cherche le moment la toute première fois où cette entité s'est présentée elle n'était pas née d'accord et bien on va à ce moment-là papa avait déjà une défaillance émotionnelle il y avait vraiment quelque chose en fait avec son père qui était très fort déjà à la base et quelque part en fait c'est par son biais que c'est venu d'accord c'est par le biais de papa donc le papa a été jeune à ce moment-là ou il avait un certain âge ? non il était assez jeune il avait à peu près une quinzaine d'années moi je vois un jeune homme assez jeune alors ça s'amuse coucou Valérie 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 bon ah Valérie il y a eu une coupure excuse-moi donc voilà je ne sais pas ce que tu as dit là donc là là j'ai dit que de toute façon le papillon est arrivé à peu près dans la quinzaine d'années en fait du papa d'accord très bien ok alors tu vas dire à Nadège d'aller à ce moment-là donc elle y va elle-même à ce moment-là et elle va faire en sorte que ce papillon qui vient à ce moment-là elle fait en sorte qu'il ne puisse pas qu'il ne puisse pas franchir voilà le seuil de cette maison qu'il ne puisse pas s'introduire dans le milieu familial elle peut faire une protection énergétique ou elle s'y prend de la manière qui lui convient pour faire en sorte non mais c'est ça elle est en train en fait tout simplement de faire une barrière énergétique en fait à son papa voilà parfait très bien alors regarde comment ça se passe avec le papillon maintenant au moment où il se présente comment ça se passe elle a fait les barrières énergétiques à tout le monde parfait donc du coup en fait il peut toujours tourner mais il est toujours là présent dans la maison il tourne quand même il a eu tourné mais maintenant il n'y est plus il y a eu été pendant le temps mais il n'y a plus il n'a pas trouvé nourriture il n'y a pas non voilà donc ça ne l'intéresse plus on est d'accord voilà alors maintenant tu reviens ici et maintenant tu regardes Nadej et regarde si le papillon est dans sa sphère énergétique non il n'y a plus rien il n'y a plus parfait bon et bien on avance encore très bien alors maintenant puisqu'on a fait le nettoyage je veux que tu regardes la thyroïde de Nadej parce que ça c'est le point central du travail regarde sa thyroïde excuse-moi je te bois un petit peu oui je vais faire en même temps à ta santé santé alors un thyroïde de Nadej allez thyroïde donc avec tout le travail qu'on a fait jusqu'à présent tous les changements qui ont eu lieu regarde comment tu vois sa thyroïde c'est encore moins gonflé que tout à l'heure c'était une faiblesse pour elle parce qu'en même temps ces histoires passées si tu veux c'est comme si qu'elle avait reçu une lame quelque part en fait à travers la gorge d'accord donc symboliquement tu as vu cette lame je la sens surtout je la sens elle va faire le travail elle-même montre-lui cette lame même si elle est symbolique c'est une énergie voilà qui est présente montre-la lui et fais-la lui retirer elle la détruit oh et un MM2 allez allez voilà maintenant je veux que tu regardes les émotions qui sont liées puisque ça provient forcément d'émotions regarde toutes les émotions qui sont liées à ça je n'ose pas je ne me sens pas à ma place ça ne se dit pas c'est interdit je n'ose pas dire non il me fait mal mais tant pis c'est parce que de toute façon moi je suis une idiote aussi et je ne m'aime pas et puis ce n'est pas moi très bien alors demande-lui si elle veut garder ça en elle non ça c'est sûr alors regarde où sont inscrites en fait ces informations dans ses corps regarde où est-ce que tu vois où est-ce que toutes ces programmations ou autoprogrammations sont inscrites il y a toujours quelque chose sur son troisième oeil qui est là qui dérange encore c'est assez sombre on va s'en occuper on continue il y a des ombres aussi dans son éther des ombres dans l'éther ouais d'accord on regardera aussi déjà on va enlever ses émotions et ses programmations alors où est-ce que tu vois tout ça c'est j'ose pas je me sens pas à ma place ça se dit pas etc où est-ce que tu vois tout ça alors dans son corps si tu veux dans son corps physique déjà c'est tout lié en fait au centre émotionnel en fait du plexus ça c'est sûr c'est là-dedans c'est d'ailleurs en fait la joie de vivre c'est la rate voilà et à ce niveau-là surtout en fait je pense qu'il y a besoin d'une intervention et de ce fait bien entendu ça s'expanse en fait un petit peu partout après alors là il y a le corps émotionnel il y a les organes et sur le plan mental est-ce que tu peux voir justement toutes ces toutes ces programmations mentales ou autoprogrammations je dirais peut-être des satellites des satellites ouais c'est une satellite ça tourne voilà c'est des petites choses en fait ok alors montre-lui ça elle va commencer par les retirer les désintégrer allez elle s'en débarrasse elle n'a plus besoin elle les repère toutes là c'est bon maintenant la partie émotionnelle toutes les émotions sentiments qui sont reliés à ça partout où il y a dans son corps elle élimine elle prend ses mains énergétiques elle sort tout ça de son corps ou elle le jette ou elle le transmute comme elle veut elle est en train de transmuter parfait alors elle peut transmuter en amour en estime d'elle-même c'est qu'il y a pas sa dignité à ses droits inaliénables sa souveraineté elle transmute tout de se sentir à sa place que tout peut se dire de savoir oser prendre du plaisir à oser surtout savoir se faire plaisir et se faire plaisir parce que là c'est en train de s'alléger parfait pendant que ça s'allège on regarde maintenant au niveau de ses organes on regarde tous ses organes donc qui ont été touchés par ces énergies tu les vois ? ouais je commence par quoi dis-moi est-ce que tu veux d'abord que je fasse ce système grandulaire peut-être ? alors tout le système immunitaire et le système hormonal tout ça ouais parce qu'en fait je préfère passer en fait d'abord par les systèmes hypophyses d'épiphys voilà comme ça au moins tout va se remettre oui en fait c'est les centres du monde parce que ça passe ça passe par la thyroïde en même temps tout à fait il y a toutes les chaînes glanduleurs en même temps qui sont fatiguées l'hypothalamus tout ce qui est relié les centres de commande de tous ces systèmes glandulaires également elle a des grosseurs si tu veux dans des systèmes en fait glandulaires entre jambes arrière en fait genou en dessous au niveau des aisselles c'est gonflé si tu veux donc c'est ça en tout cas qu'elle a besoin il faut décongestionner c'est ça ouais complètement ouais voilà et en même temps tu harmonises tu rééquilibres et tu envoies de la force de vie pour que ça prenne la puissance nécessaire pour s'autoréguler je suis en train de lui envoyer en fait de par ses pieds je ne vais plus remonter ça par ses pieds parce que en fait Rachel il faut que tu comprennes que tu as besoin de la terre et du ciel et que la terre elle te nourrit alors c'est pas Rachel c'est Nadège Nadège pardon pourquoi j'ai Rachel je ne sais pas mais bon voilà ça fait deux fois que tu me dis t'aimes bien Rachel c'est ça c'est peut-être pas un hasard le prénom Rachel en fait était la femme d'Abraham donc bon voilà il y a peut-être ça aussi en attendant voilà il faut vraiment qu'elle comprenne que là j'essaye de lui faire augmenter le maximum en fait de choses pour que vraiment tout décongestionne en même temps du froid ça lui ferait du bien à ce niveau-là je pense du froid à quel niveau ? entre jambes d'accord entre jambes parce que si tu veux en fait là déjà il y a tout un système glandulaire en fait qui circule et pour nous les femmes c'est très important en plus donc et en même temps ça ça rebooste donc qu'elle se mette du froid entre les jambes il y a une méthode justement là-dessus je ne sais plus comment elle s'appelle c'est une méthode chinoise en fait oui une bouteille d'eau congelée entre les jambes voilà en fait tu le mets au niveau du périnée voilà voilà j'ai déjà fait en fait le circuit en fait de ce côté-là tout le système endocrinien l'hypothalamus le thalamus tout ça c'est tout bon très bien maintenant au niveau des organes donc foie, rate, pancréas rein enfin etc fait l'inspection et retire ce qu'il y a à retirer rééquilibrage harmonisation et force de vie bon ça rate c'est normal vu qu'elle est diabétique si tu veux elle est un petit peu difforme on va regarder ça après pour le diabète j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi dans son intestin grêle ah d'accord qu'est-ce qu'il y a dans l'intestin grêle regarde je ne sais pas il y a quelque chose qui est bloqué on va aller on va y aller y voir donc là pendant ce temps tout est en train de s'harmoniser de se nettoyer c'est ça tout doucement là j'essaie un petit peu de faire circuler le tout mais je te dis l'intestin grêle ok on y va vas-y approche-toi tu cherches fouille l'intestin grêle et cherche l'origine de ce que tu vois cherche-le en détail tu sais je vois comme un une tâche sombre un petit peu tu vois qui suit un petit peu l'intestin à un certain endroit oui c'est un petit peu sombre c'est comme si quelque part en fait là il y avait quelque chose un petit peu verrouillé d'accord alors prendre la formation regarde qu'est-ce qui est verrouillé là une décision qu'elle ne peut pas prendre une décision ouais une décision qu'elle ne peut pas prendre qu'elle n'arrive pas à pouvoir traiter gérer digérer qu'est-ce qui l'empêche de la prendre cette décision c'est comme si qu'il y a deux nadèges oui il y a deux nadèges et les deux nadèges en fait ne sont pas d'accord ah très bien l'une dit oui et l'autre dit non très bien alors sur quoi ne sont-elles pas d'accord regarde le sujet sur quoi quelle est la nature du désaccord c'est un côté c'est joie de vivre de l'autre côté c'est non je veux pas tu vois tout est dans yin dans yam un côté lumière un autre côté sombre et en même temps ça retient ça retient oui mais non je n'arrive pas à m'harmoniser je n'arrive pas à me comprendre toi tu veux comme si moi je veux noir mais toi tu veux blanc ce conflit qui est là en intérieur en fait d'accord adresse toi la partie de celle qui dit non je ne veux pas et demande lui qu'est-ce qu'elle cherche à obtenir ou à conserver en ne voulant pas ou à éviter je suis bien comme je suis pourquoi tu veux que je bouge moi je non il faut rester comme ça il ne faut pas bouger on a toujours avancé dans ce sens là alors pourquoi elle a l'aventure ça fait peur d'accord demande lui qu'elle est bien comme elle est dans sa souffrance et avec tous ses problèmes oui mais ce n'est pas grave pour elle c'est une question d'habitude c'est une question d'habitude d'accord ok demande lui si elle a envie de faire une expérience d'accord et bien par exemple de changer d'habitude si ça ne lui convient pas on lui remet ses habitudes c'est juste une expérience on peut le prendre comme un jeu d'accord c'est juste pour voir l'effet que ça fait on est d'accord alors dis lui maintenant de s'autoriser là où elle dit non je ne veux pas qu'elle s'autorise à le faire et qu'elle voit qu'est-ce que ça donne partout où elle dit non je ne veux pas au plaisir à la légèreté ou quoi que ce soit qu'elle s'amuse à faire le contraire et à s'autoriser juste pour voir ce que ça lui fait ressentir ce qui se passe autant te dire que c'est assez au fur et à mesure elle est en train de réaliser justement que ça fait du bien on va jusqu'au bout elle explore toutes les parties d'elle-même tous les endroits où elle dit qu'elle ne voulait pas qu'elle ne s'autorisait pas où elle ne voulait pas changer ça fait du bien c'est ouh en fait oui c'est bon et alors donc elle veut revenir en arrière ou pas ah ben non elle veut bien rester comme ça maintenant très bien elle dit oh non je suis en fait celle qui dit oui maintenant très bien alors maintenant j'ai l'impression que ça va bien à travailler parfait alors maintenant ces deux parties peuvent fusionner parce qu'il y avait cette partie de voie de vivre et cette partie qui ne voulait pas maintenant qu'elle veut est-ce que la partie de voie de vivre peut fusionner avec la partie je veux et ne faire plus qu'une oui très bien dis-moi qu'est-ce qui se passe c'est bon les parties sont en fait se sont dégagées très bien ça va aller bien c'est en train de circuler et de se tromper en même temps ça circule mieux alors que cette énergie et cette nouvelle conscience maintenant se répandent dans chacune de ces cellules dans chacun de ces systèmes et de ces fonctions également de ces organes et dans tous ces corps énergétiques ainsi sois-tu alors comment la voit-elle comment la voit-tu et comment qu'est-ce qui se passe tu as enterré ton latin Pascal oui c'est trop de joie c'est ça c'est ça c'est que ça rayonne bien maintenant enfin c'est vraiment fou gros soulagement du coup il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées débloquées voilà il y a eu des des déverrouillages un petit peu partout au niveau jambe même au niveau hanche tu vois derrière les hanches là tout ça tout doucement en fait c'est en train de de se remettre en circulation très bien alors plus de légèreté aussi dans le dos je sentais qu'avant dans le dos en fait le bas du dos était très lourd plombé là maintenant en fait ça y est là c'est en train de recirculer comme il se doit très bien alors maintenant on va regarder la partie diabétique tu regardes son pancréas est-ce qu'avec ce que il vient de faire quelque chose a changé c'est le pancréas c'est en relation aussi à la joie de vivre bien sûr c'est pour ça donc si jusqu'à présent en fait il y avait ce côté justement de part sombre qui était présente et qui empêchait d'eux donc là maintenant si on continue justement et si Nadej continue à bien travailler là-dedans progressivement en fait son pancréas voilà voilà c'est ça expérimenter la joie exactement le plaisir voilà et surtout comment dire que le plaisir passe par son corps au toucher dans un premier temps parce que ça il a oublié le toucher quelque part le corps la matière la matière c'est tout ouais les sensations du toucher d'appuyer même si parfois ça fait un petit peu mal c'est pas grave ça montre justement qu'on existe on est là on a un corps qui est physique aussi et pas que éther pour que justement tout ce qui est en fait des énergies de la terre et d'ailleurs son pouvoir régénérateur qu'elle a à sa base dans sa première vie Nabin elle va le retrouver là très bien c'est ça en fait son truc à elle c'est que elle va pouvoir se régénérer mais elle va pouvoir aussi aider les autres après à pouvoir faire ça tout à fait mais là on l'avait complètement coupé de tout alors d'un côté le troisième oeil de l'autre côté en fait les racines et ainsi de suite ma fille s'il te plaît fais-toi plaisir allez maintenant on s'occupe de son corps et on prend plaisir à toutes les sensations et tout ce qui est relié au corps c'est important c'est ça c'est ça et je dirais que ce soit de toute façon dans un un message corporel simple et après pourquoi pas le faire en fait avec un homme et ça aussi c'est la vie bien sûr il ne faut pas s'oublier certainement pas c'est même un devoir envers soi-même c'est ça parce que c'est une très belle énergie de ce côté là aussi tout à fait alors maintenant regarde son pancréas donc tout ce qui dysfonctionne jusqu'à présent regarde comment comment tu vois comment ça se passe est-ce que tout est libéré débloqué ou est-ce que tu c'est en train de se décongestionner c'est en train de recirculer tout doucement au niveau de l'insuline qu'est-ce que tu vois là tout est en train de se remettre à niveau très bien parfait parce qu'en fait le système vendulaire là il est reparti en fait à travailler normalement envoies-y quand même un peu de force de vie pour stimuler un peu plus ce que je suis en train de faire en même temps parce que on sent qu'il a encore un petit peu de mal c'est comme si tu sais que ta machine était grippée il faut le réhabituer c'est là qu'il est plus habitué et c'est un peu endormi on va dire donc il faut le réveiller le système déjà en ayant passé dans tous les systèmes endocrinales et ainsi de suite donc là maintenant c'est vrai que c'est on va dire le plus gros c'est la rate de toute façon qui est là et qui a son importance donc surtout pas de l'esté c'est en train d'être reboosté je mets de l'huile pendant que le travail se fait au niveau de voilà tu me parais qu'il y avait des ombres dans les terres regarde ces ombres qu'est-ce que c'est ça je pense tu vois là maintenant ça s'est dissipé ouais parce que c'était justement en fait son côté non je veux pas non je suis pas d'accord voilà donc là ça y est là c'est en train de circuler tu vois c'est beaucoup plus lumineux très bien donc qu'est-ce qui elle a de la rougeur sur tout son corps regarde ces rougeurs sur la peau de quoi est-ce que ça est-ce qu'il y a moi j'ai bien l'impression que c'est le système en fait glandulaire endocrinien que je t'ai reboosté tout à l'heure qui provoquait un petit peu tout ça comme c'est un fleur de peau et c'est vraiment le cas de le dire c'est un fleur de peau c'est-à-dire que quand tu connais le système en fait glandulaire au niveau en fait en dessous ici ou même à ce niveau-là si tu veux on a la thyroïde mais en même temps en fait ici à ce niveau-là on a aussi des glandes qui permettent de faire circuler un petit peu tout le système aussi lymphatique et j'ai l'impression qu'en fait c'est un petit peu tout ça quelque part en fait c'est irrité les rétentions d'eau et tout ça ça vient de là alors si tu avances dans le temps quand le travail sera terminé quand tout sera mis en place énergétiquement et les fonctions seront harmonisées est-ce que tu veux encore ces rougeurs dans le futur ? il faut qu'elle s'occupe d'elle il faut qu'elle s'occupe de son corps mais si elle y fait attention à ce moment-là tout va se remettre en place très rapidement ok de quelle manière doit-elle s'occuper d'elle pour ça ? pour son corps éventuellement il faudrait qu'elle essaye de voir un drainage lymphatique d'accord mais le drainage on va le faire tout de suite ce drainage ouais parce que le drainage lymphatique ça va l'aider en même temps à refaire circuler le tout alors tu regardes son système lymphatique comment tu le vois déjà la circulation de son système lymphatique ? là tout à l'heure déjà on est en travaillant un petit peu dessus déjà par le système glandulaire si tu veux je vais un petit peu redynamiser ensuite là ce que j'essaye de faire en même temps c'est que j'essaye un petit peu de si tu veux on pompe c'est comme des pompes en fait on fait quand c'est comme ça donc pour réussir un petit peu je disais que tu pourrais filtrer la lymphe éventuellement s'il y a des impuretés ou des s'il y a des choses qui freinent un petit peu la circulation regarde si si éventuellement il est nécessaire de filtrer sa lymphe sa lymphe est propre si tu veux d'accord c'est juste que c'est tous les systèmes de de passage tous ces filtres là qui se sont obstrués d'accord donc c'est pour ça que en fait voilà j'ai redynamisé d'accord j'ai essayé un petit peu de de rebooster de relancer et c'est pour ça d'ailleurs je suis passé par les pieds tout à l'heure c'est pour essayer justement de de faire monter mais qu'en même temps si tu veux tout le système en fait circule parce qu'en même temps ça passe par ici ouais alors dis-lui dis-lui éventuellement qu'elle envoie qu'elle envoie des rayons même carrément dans son système lymphatique partout où c'est un peu bouché obstrué où c'est ralenti qu'elle envoie les rayons nécessaires qui vont tout tout rétablir pour fluidifier toute la circulation elle est bien le monde des rayons elle a compris voilà qu'elle le fasse elle-même très bien elle va faire pareil pour son système circulatoire circulatoire sanguin regarde le système circulatoire sanguin y compris les micro-médiaux on va faire le total si tu veux l'avantage en fait du lymphatique et du système lymphatique qui est remis en circulation ça va l'aider en même temps sur son système circulatoire très bien ok parce que en fait son lymphatique en fait bloqué son circulatoire du moment où on remet en fonction son lymphatique son circulatoire derrière en fait il va suivre parfait maintenant regarde c'est son système des méridiens tous ces circuits énergétiques des méridiens regarde comment tu le vois est-ce que tu vois des points de blocage ou pas alors donc ici à ce niveau-là l'intestin graine encore un petit peu à travailler alors vas-y tu débloques ou tu lui dis qu'elle le fasse elle-même elle fait ce qu'il faut pour débloquer cet endroit non c'est bon très bien une fois temps en temps qu'elle vienne ça fait partie en fait de ces petites failles donc à savoir dans son dos elle a le méridien de la vessie en fait au niveau lombaire d'accord donc là c'est pareil qu'elle fasse en fait en laser si elle veut le ressentir elle peut le faire elle-même en fait par son corps voilà tout simplement en fait en placer ses pouces en fait en arrière et là en fait elle peut simplement en fait appuyer elle est entre ses pouces en fait autour de la colonne d'accord mais est-ce que tu peux lui dire qu'elle le fasse déjà maintenant énergétiquement déjà elle le fait elle comprend je suis en train de lui montrer donc elle le fait aussi dans son énergétique alors est-ce que tu vois d'autres points donc au niveau des genoux c'est le point de la rate où là aussi elle peut elle peut activer en fait ça va aider en fait sa rate à recirculer correctement d'accord donc c'est au niveau des genoux là en fait pareil elle peut le faire physiquement et elle peut le faire aussi donc avec l'hazard où elle va réactiver tout ça très bien et éventuellement et éventuellement il faut qu'elle regarde aussi en dessous donc son pied dans le centre dans le creux du pied tu sais quand on appuie il n'y a rien de chaque côté donc ça en fait c'est le point du rein ça aussi c'est pareil elle le stimule aussi avec ses pouces voilà elle le stimule avec le pouce ok il faut y aller tranquillement parce que j'ai eu un corps qui a été bien secoué bien voilà tranquillement mais sûrement tu vois d'autres choses d'autres points moi c'était surtout ça c'était intestin, graines vessie la vessie c'est parce que ça produit les éliminations de fin de cycle donc c'est pour ça qu'il faut que ça passe par la systématique d'accord le rein c'est ses côtés émotionnels qui avaient eu du mal à gérer aussi et la rate on a bien compris que par rapport en fait la rate pancréale son diabète en fait fait que très bien bon écoute là c'est vrai que ça fait déjà deux heures et demie je pense qu'on va peut-être arrêter parce que ça fait beaucoup de choses il y a encore beaucoup de choses à faire et ça va être un peu trop court donc déjà qu'avec ce qu'on a fait ça va déjà beaucoup bouger peut-être pas trop en faire non plus d'un coup oui parce que je pense que c'est pas mal déjà ce que nous allons faire tu vas regarder dans son domicile je ne sais pas si c'est une maison ou un appartement peu importe tu vas y voir regarde si tu y vois des portails des tunnels ou d'autres choses non je ne vois rien de particulier de ce côté là ok énergétiquement est-ce que tu vois des mémoires dans les murs ou d'autres choses pour moi je ne perçois pas trop d'informations apparemment nocives d'accord parce qu'il y en a des gens qui sont en souffrance quand même donc cette souffrance doit bien imprégner j'ai l'impression que c'est tant qu'elle est là voilà c'est c'est dans son dans son énergie mais ça par contre ce que je veux bien faire oui c'est faire un un gros nettoyage en fait c'est inévitable donc tu fais une tornade qui va nettoyer tout du mur au plafond la cave au grenier s'il y en a toutes les pièces se nettoie totalement voilà là c'est fait très bien maintenant tu vas installer un magnifique diamant sur le compteur général je cherche le compteur général tu mets un gros diamant qui va rayonner que nous allons programmer donc on va le programmer pour la joie pour le plaisir pour la confiance en soi pour la santé le rééquilibrage de tout de de tout son métabolisme je suis d'accord sur chaque facette en fait je suis en train d'intégrer en fait les couleurs qui sont en correspondance avec tout ça parfait le jaune le jaune le verre le verre le bleu et en même temps en fait on s'en sente c'est voilà ça prend en fait ça va canaliser ce qui reste encore un petit peu s'il y a des miasmes des choses comme ça ça va le prendre très bien au moins comme ça ça va finir de bien nettoyer voilà que ça circule dans tous les circuits électriques de la demeure et que ça rayonne partout sur les vivants dans la maison là c'est fait parfait en place très bien alors j'aimerais que tu regardes l'ADN regarde son ADN ouais et dis-moi combien est-ce qu'il y a de brins de connectés d'ADN ça me dit 6 c'est pas beaucoup oui 6 brins d'ADN de moins d'ascension supérieure combien on peut en connecter d'autres en soi supérieur il est en train de me dire bon on va y aller doucement alors on va commencer par 16 et puis après on va voir donc 6 plus 16 ouais c'est pas mal déjà alors ouais donc qu'elle demande l'activation les connexions et les activations de 16 brins d'ADN supplémentaires voilà ça c'est fait quelles vont être les conséquences de ça qu'est-ce que ça va amener de plus dans la vie donc de Nadej déjà ses intuitions vont s'éclaircir elle va prendre un peu plus confiance en elle je pense qu'elle a compris là qu'il faut vraiment qu'elle reprenne son pouvoir et son pouvoir créateur ça c'est important il faut en même temps qu'elle s'occupe d'elle donc ça c'est en train de rentrer dans sa conscience très bien elle s'accorde du plaisir qu'elle apprend à ses sens Nadej s'il te plaît si tu ne t'occupes pas de toi tu ne peux pas t'occuper des autres or tu es là tu es un être de lumière aussi donc occupe-toi d'abord de toi et soigne-toi et quand tu seras soigné et quand tu te sentiras bien à ce moment-là tu verras il y a plein de choses en fait autour de toi de toute façon qui vont s'illuminer et tu pourras t'accomplir tu t'as empêché d'être qui tu étais donc tout va bien même très bien alors est-ce qu'il y a besoin d'un petit rappel on la ramène à sa planète d'origine pour qu'elle se rappelle bien de qui elle est et à son soi supérieur je crois que son soi supérieur il est en train de s'en occuper d'accord donc c'est tout bon pour elle ça y est parce que là en fait il est complètement libéré lui de son côté aussi et donc de ce fait là tu vois il a il est plus libre de ce mouvement donc en fait il est plus rapide et il arrive plus facilement en fait à Nadej et en même temps il est en train de travailler avec son âme en fait pour lui faire remémorer un petit peu tout ça très bien parfait donc ça va bien travailler là pendant quelques temps pour elle on est sur la bonne voie très bien ouais bon et bien écoute je pense qu'on va passer à la douche énergétique tu vas ouvrir un magnétique portail de très très haute fréquence et on va toutefois se nettoyer donc tu trouves une belle cascade d'une eau de très très haute fréquence tout le monde se met sur la cascade et cette eau va nettoyer toutes les cellules tout l'ADN les particules les atomes les organes les systèmes les fonctions et tous les corps se nettoient totalement et pendant que tout ça se nettoie lumière or et diamant va s'insinuer dans toutes les parties décors système fonctions organes énergiques tout s'imprègne de cette lumière christique et pendant ce temps toutes les parties d'elle se régénèrent en même temps à son maximum à leur maximum qu'est-ce qui est amusant parce qu'en fait Nadege en fait elle avait tu sais ce truc en fait de comme ils étaient en fait sur sa planète tu vois il y avait des moments ils avaient besoin en fait de se réunir de se mettre en sac tu vois d'unifier quelque part et bien en fait là elle nous a demandé de faire la même chose en fait de nous unifier à elle pour que justement en fait tout se remette bien quoi absolument et bien c'est parti tu me diras quand ce sera terminé ouais voilà c'est bon très bien bon alors nous allons sortir de cet endroit Nadege va retourner donc à sa place tu vas demander donc à toutes les parties subliminales de Nadege de s'arranger pour que tous les changements toutes les informations toutes les compréhensions etc tout ce qui a eu dans cette séance s'intègre dans sa biologie dans sa partie incarnée partout où ça doit l'être pour être pleinement disponible et actif dans sa vie donc dans sa vie courante dans sa biologie comme un téléchargement pour que tous le programment bien et se mettent en place à son maximum elle me montre comme une batterie elle me dit en charge ok est-ce que son soi supérieur a quelque chose à dire à Nadege il dit de toute façon maintenant qu'on s'est retrouvé pense à moi et je serai toujours là très bien est-ce que son âme a quelque chose à dire elle également merci est-ce que tu la vois mieux merci de me l'avoir reconnu en fait elle est oui elle est dans ses reconnexions et elle est heureuse justement de retrouver en fait tout ça elle est voilà elle retrouve Nadege en bas et en même temps en haut et c'est elle c'est elle qui est là parfait très bien est-ce que tu es prête pour le retour oui alors maintenant tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre tu es complètement seul avec toi-même rien ni personne d'autre tu te déconnectes de tous et de tout je vais compter de 1 à 5 et tu reviens en présence dans lequel je te parle tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit 1 tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant tu t'ajustes tu te centres tu t'alignes et tu t'enracines il me dit quand c'est bon c'est bon 2 maintenant avec Nadege vous pouvez apprécier savourer déguster et vous réjouir de tout ce qui a été accompli tu me dis quand c'est bon qu'est-ce que tu es là Valérie on dirait que ça c'est figé Valérie bon on va la retrouver Valérie Valérie on va y arriver on a presque fini l'image s'est figée problème de connexion mais bon ça s'est bien passé jusqu'à présent c'est l'essentiel bon elle va s'apercevoir que ça ne fonctionne plus Valérie vous voyez merci merci Elle va revenir. Oh, elle aura un problème de connexion. Voilà, la revoilà. Tac. Coucou Valérie. Est-ce que tu m'entends ? Oui, ça y est. Écoute, désolée, mais du coup, j'étais arrivée à zéro de pourcentage. Pourtant, j'étais bien branchée. Ah, d'accord. Oui, oui, ça arrive. Bon, ben écoute, je n'ai pas eu le temps de finir le processus de retour. On continue ? Non, oui, c'est bon. C'est bon pour toi ? Ça va. Oui, c'est bon. Merci. Bien ancrée, bien d'accord. OK. Oui, c'est bon. T'inquiète. Bon, ben écoute, rebonjour alors Valérie. Alors, Nadège, tu peux mettre le son si tu veux bien ? Ça y est, je l'ai mis. Voilà, Nadège. Alors, raconte-nous alors, comment tu as vécu cette séance ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, j'ai été surprise par certaines choses, choquée par d'autres, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Ah bon ? Ah oui. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai l'impression que des choses qui sont parties, je le sens déjà. Et je te promets Valérie, je vais m'occuper de toi. J'ai bien entendu ton message. Bon. L'essentiel, c'est ça. Oui. Et à toi et à Pascal, je vous envoie plein d'amour. Mais moi aussi. Nous aussi. Voilà, nous aussi. Je ne voulais pas parler en ton nom, Valérie. Donc, en tout cas, content d'avoir travaillé avec toi, pour toi. Juste une question, Pascal. Comme je vais déménager, vous avez fait du travail ici. Est-ce que quand je serai arrivée dans le nouvel appartement, il faudra que je reprenne contact pour essayer de voir si on peut conclure ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui ? Et en plus, faire un travail sur le nouvel appartement. Bien sûr, bien sûr. Mais en même temps, tu sais comme… Je ne déménage que le 13 avril. Le temps que je reconnecte tout et tout, je reprendrai contact avec toi. Et si ce n'est pas dans l'immédiat, ce n'est pas grave. Oui, et puis on verra déjà avec ce qui vient d'être fait. Il y a du changement qui aura lieu. Peut-être même que tu n'en sentiras pas le besoin. C'est toi qui verras. Parce que, tu sais, c'est comme des dominos. Tu déplaces des trucs et il y en a d'autres qui vont changer aussi. Tu verras. C'est toi qui le sentiras. OK. Voilà. Nadege, excuse-moi, n'hésite pas à utiliser les plantes ou des choses comme ça, tu vois, pour t'aider en même temps un petit peu à rebooster ton corps ? J'utilise déjà des plantes. Je fais des infusions, beaucoup. Je m'aidais parce que j'avais des gros soucis avec des gélules d'artichaut et radis mélangés. Et j'utilise aussi de temps en temps des huiles essentielles avec précaution. Très bien. Bon, mais comme avec tout ce que tu avais sur le dos, c'est vrai que peut-être que ça avait peu d'effets. Et peut-être que maintenant, il y aura plus d'effets, d'effets de ta libération et de ton allégement. Oui, je pense. Plus de décompréhension puisque tu vas mettre volontairement en place pour t'aider justement dans ton processus. Oui. Parce que tu as bien compris qu'il y a plein d'informations dans la séance. Oui. Je t'encourage vivement à réécouter, à noter, à intégrer. Ah oui, je vais le réécouter tous les jours jusqu'au 10, que je pars d'ici parce que il y a plein de choses à noter. Il y a ta partie à toi à faire maintenant. Oui, tout à fait. Changer des habitudes et puis voilà. Oui. Le plus gros obstacle, c'est les habitudes. Donc voilà, ça demande un petit peu d'efforts de volonté. Et si tu es déterminé, ça se fera très bien. Oh oui, je suis déterminé. Parfait. Donc, on reste bien sûr en contact parce que moi, j'aime bien suivre l'évolution du travail. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de problème. On s'appellera et on verra comment ça progresse, comment ça évolue, comment ça s'intègre. Sache qu'il peut y avoir des effets désagréables dans les jours à venir. C'est possible, on ne peut pas savoir l'avance. D'accord. Mais tu ne dramatises pas. Tu sais qu'au contraire, tu prendras comme la preuve que le travail se fait. Oui. Les changements sont en cours. Donc, la biologie, il faut qu'elle s'adapte, le corps, tout ça. Donc, ça peut être désagréable comme ça peut être incroyable. On ne sait pas du tout à l'avance comment ça réagit. Donc, voilà. Si tu as des questions à me poser, tu n'hésites pas à m'appeler. Si je suis disponible, je te réponds. Oui. Je te connais maintenant, sinon tu me rappelles. Absolument. Une dernière question. Est-ce que tu m'autorises à mettre cette vidéo ? Tout à fait. Je t'autorise et sans interprimé. Formidable. Et comme ça, on apprendra à connaître Valérie aussi. Et c'est un vrai plaisir de lui rendre ce service. Merci beaucoup. Je t'en prie. Au revoir. Je te dis à bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt. Valérie ? Oh, l'image s'est figée encore. Oui, tu es encore figée, Valérie. Au revoir, Pascal. Au revoir. Je te laisse couper. Oui, je coupe.